C'est vraiment mon client type qui m'enlève, qui m'enlève, qui m'enlève, qui m'enlève plusieurs fiches de personnalités. Voilà, plusieurs « buyer personnalités ». Donc là, les freins et réticences, motivations et attentes, habitudes et personnalités. Vraiment là où ça dépasse juste les données démographiques de la personne. Je vais vraiment dans le détail pour identifier cette personne. Une fois indiqué le détail de la personne, ça va me servir pour créer un contenu adapté. La personne selon ses centres d'intérêt ou bien sûr selon ses phases. J'ai pris un autre exemple, c'est Thierry. C'est un exemple de personnel créé pour le lancement d'un service de télésécrétariat. Les « buyer personnalités » ont dit qu'il y a une structure. Le maximum, le plus d'informations que je peux avoir, je peux l'identifier. Mais généralement, c'est des données démographiques pour commencer. Donc l'an, l'an, l'âge, la situation familiale, le domicile, le lieu de résidence, le lieu de vie. Ou la biographie. Aussi les motivations et attentes, les freins et réticences, les habitudes et la personnalité. qui m'ont fait le marketing automatisé. Il y a des outils qui peuvent nous aider à créer le « buyer journey ». Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui. « Mais l'information, là, je ne sais pas si le monsieur dit même qu'il a cette information, vous avez vu sur le premier, comment ça se passe ? » « Je connais très peu plus que ça, donc je ne sais pas. » « Oui. » « On a vu ce qu'on peut aller avec les experts, et les autres, on dirait que c'est la personne. » « Le problème, c'est qu'on les savait. » « Oui. » « Oui. » « Selon par exemple l'outil, il y avait Expansio. » « La photo, d'ailleurs, elle est très importante pour les équipes marketing. » « C'est un focus sur la personne. » « C'est-à-dire qu'il y a des personnes de 25 à 35 ans. » « C'est-à-dire qu'il y a du marketing traditionnel. » « Je ne veux pas avoir un contenu adapté pour la personne. » « Donc, on utilise les buyer personnes. » « Et on peut utiliser plusieurs buyer personnes. » « Par exemple, j'ai dit que Julie, c'est vraiment une équipe marketing. » « Julie, elle a cet âge-là. » « Elle a ces intérêts-là. » « Idéalement. » « J'essaye le maximum. » « Il y a un desquels j'ai cette donnée. » « Il y a un desquels expériences. » « Il y a déjà une base donnée de clients. » « Je peux identifier les gens. » « Il y a un minimum de deux ans d'existence. » « Il y a une extension. » « C'est un outil de création de buyer personas. » « On va essayer de faire sortir cinq personnes. » « Cinq buyer personas. » « Cette personne, elle sera capable de faire sortir cinq personnes. » « C'est vraiment mon client type. » « Mon client préféré. » « Par exemple, elle, en tant que marque, je sais qu'il y a 35% de mes ventes, elles arrivent chez mes femmes âgées de 35 ans. » « J'ai un cadre dynamique. » « Elle touche un salaire plus de 3 000 dinars par mois. » « Etc. » « Donc je sais, j'ai cette information. » « Pour identifier les centres d'intérêt, je vais donner des informations ciblées. » « C'est pas disant, elle a une nouvelle type de persona. » « À part Julie. » « Je vais créer un autre type de buyer personas. » « Donc je peux avoir plusieurs types de buyer personas. » « Et encore tant mieux. » « Pour chaque buyer persona, ça va couvrir au moins 100 à 1 000 à 10 000 de cibles réellement. » « Qui vont recevoir des contenus adaptés à leur sens d'intérêt. » « C'est bon ? » « C'est clair. » « C'est clair. » « Tout le métier, tout le business. » « Au moins, on ne soit pas client. » « Vous avez déjà des clients. » « Mais pour moi, je trouve que vous pouvez adapter vos produits sur Y. » « Déjà, j'ai une base. » « Le problème, c'est que c'est que c'est que ça. » « Après, adapter le produit en maintien par rapport à part, c'est quelque chose que je trouve. » « Ça va dépendre de votre objectif. » « Est-il au marge d'une base ? » « Elle a une marque. » « Elle a une marque. » « Je n'ai pas cette base. » « Ah bon ? » « Selon l'objectif. » « Si j'ai la base de données. » « Et c'est une base de mes clients et prospects. » « Et là, je souhaite implémenter une stratégie. » « Elle a une marque d'un critique. » « Mais je disais, la base est telle. » « Je souhaite un premier client médical. » « À les procédés. » « Je suis dans les centres d'internité. » « Oui, les centres de Grand Turisme, par exemple, au Colombe, etc. » « Je souhaite des fiches de mes personnels. » Ou maintenant, qui est venu à Frédéric, ou à Julie, ou à Mme Piches, Anaïs, Mme Piches. Donc, je trouve que j'ai une fiche d'une personne intérieure. Je trouve que c'est justement une fiche d'intérêt. Selon les centres d'intérêt, selon les phases de décision, selon mon expérience, parce que j'ai la paix de l'île et j'ai des clients. Il y a un état qui fait contact avec moi. Je sais qu'il est adressé par ça. Par la suite, par exemple, sur ça, je peux créer un contenu adapté. J'essaie de créer une personne pour avoir cette réflexion sur les centres d'intérêt, et sur les informations concernant ces personnes, pour adapter la création de contenu via vous. Ma question est-ce que c'est le cas où vous l'avez dit ? Je trouve que vous voyez déjà qu'il y a une fiche. Qu'est-ce qu'il a besoin d'une information ? Je vais nourrir la relation avec lui, petit à petit, petit à petit, jusqu'à le convertir d'un visiteur. Si j'ai les outils nécessaires sur le site web pour le convertir d'un visiteur à un prospect, il va se convertir dans les scénarios que j'ai imaginés. Il va recevoir les informations nécessaires pour avoir le prospect. Par exemple, il y a des comparatifs, il y a des conseils, 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 il y a des objectifs, il y a des objectifs, il faut t'aider. L'essentiel est le fait de mes charges commerciales. La base des données est lié à vide, puisque j'ai le prospect, donc, une fois converti en prospect, je peux le convertir en client aussi. De façon automatique, il va être là, il va mieux. Le stratégie, il va être le site e-commerce. Si j'implémente une stratégie, il va en marketing ou un site e-commerce, je ne vais pas attaquer un par un, qu'il est dans quelle phase, etc. J'ai le personnel, par exemple, qui m'analyse, elle est éligible, c'est-à-dire un site e-commerce, peut-être des produits cosmétiques. Donc, je vais savoir si elle est inscrite ou pas. Par exemple, si elle est inscrite, j'ai une idée sur son panier moyen. Ça, c'est très important. C'est une très bonne question. Est-ce que je peux intervenir pour faciliter un peu le concept de Persona ? Si j'ai bien compris votre question, en marketing traditionnel, on passe primordialement dans ce qu'on appelle la segmentation de marché. Donc, pour chaque segment, on doit imaginer un profil idéal de cliente. Donc, pour moi, une marque qui vend des produits cosmétiques en théorie pour les femmes. Donc, pour moi, le profil idéal, c'est une femme entre 45 ans et 50 ans, qui occupe un tel poste, qui a un tel salaire, qui a ses enfants, qui est active dans la vie sociale et tout ça pour s'occuper de son look. Voilà. Donc, le Persona, c'est une profil imaginaire qu'on doit l'imaginer. Ou bien, on se base sur l'historique de l'historique de l'historique. Donc, je suis content comme un partenariat. Donc, toujours en point de précise, si vous avez des clients déjà, vous avez des clients, etc. C'est-à-dire ? Oui. Et un chiffre conventionnel. Dans le ministère, si vous trouvez, déjà à cette place-là. Dans quel secteur, si vous permettez ? Pardon ? Vous êtes dans quel secteur ? Agence de voyage. Agence de voyage. Vous êtes ? L'actron, l'occurrence ? Est-ce que vous vous spécialisez dans un créneau au moins ? Est-ce que l'agence de voyage qui attaque le coach ? Oui. Mais ça m'arrive beaucoup. Monsieur, l'acteur professionnel de l'historique, tu connais très bien tes personnels. Ahmed, il a 30 ans, par exemple. 30 ans, employé, il a un budget moyen. Il préfère voyager une seule fois, deux fois par an. Au budget, tu as un voyage. D'ailleurs, le chef, le jour où Ahmed, tu vas le cibler, tu vas le cibler avec, par exemple, Marachala. C'est très typique, hein ? Tu vas le cibler, ça va le cibler. Tu vas le cibler, tu vas le cibler, je suis avec un voyage vers le Philippines, ou la Thérapie, tu vas le cibler avec un voyage, chez Chichelotane-Légal, ou un truc. Donc, voilà, donc, donc, contact, très bien, c'est sûr. Non, non, c'est sûr, ce ne sont pas des contacts, ce sont des personnes, ce sont des modèles. Ce sont 10, 15, 20, ce sont des modèles. Ah, regarde, les contacts réellement, tu as fait le... Ah, mais les contacts, c'est un peu plus des contacts. Ce sont des modèles. J'ai une idée, ma mère, c'est un petit... Blé, c'est un peu plus de travail, il y a un contact. Par exemple, un site intangulé pour les agences de voyages. Moi, je trouve que c'est intangulé. C'est un décarat de base de mérite, par exemple, un des limites en place. Une base de mérite, d'ailleurs, je veux dire, je veux dire, c'est un mot qui s'enlève la type de personnel. Par exemple, c'est des jeunes cadres, ils ont l'habitude de commencer un copine, un des agences de voyages. Il y a une image, dans quelle base ? Déjà, comme on s'est... Des moments, il y a une base de mérite, ni juste, on avait des contacts. Parce que c'est des contacts que j'ai vus depuis les années, c'est des contacts que j'ai, on a l'air, c'est assez important. Donc là, la segmentation est justement telle, par base de mérite, par partie de la sécurité, et par partie de la sécurité, par partie de ce genre de sujet personnel. Moi, en d'autres genres de voyages, par exemple, si vous êtes attiré d'une base de mérite,